This podcast is brought to you by HEC Paris. Chers élèves, Messieurs les professeurs, chers collègues, Monsieur le professeur, Monsieur le professeur, j'ai le plaisir de vous présenter les élèves qui viennent d'intégrer HEC. Nous savons tous qu'honorer ceux qui excellent, je parle de vous, c'est encourager à les imiter et c'est susciter une forme d'émulation. Les occasions ne sont aujourd'hui pas si nombreuses de pratiquer la vertu d'admiration, qui est, je crois, le complément indispensable du jugement critique. Aussi, Monsieur le professeur, notre plaisir est grand de vous accueillir cet après-midi, plaisir d'autant plus grand, je dois l'avouer, qu'à l'admiration s'ajoute la curiosité. Il est en effet de tradition dans notre école d'honorer le mérite et le talent des plus grands chercheurs, des plus grands intellectuels, en accueillant dans notre corps professoral au titre de professeur honoris causa, des personnalités académiques de premier plan, à la fois intéressées par notre univers, l'économie de l'entreprise, mais si j'ose dire, suffisamment éloignées par leur approche scientifique ou intellectuelle pour y apporter du neuf, y apporter du libre, y apporter du beau. En retour, ces personnalités acceptent de délivrer à nos jeunes élèves la leçon inaugurale, c'est-à-dire de leur livrer la première graine de connaissances, de déclencher chez eux l'étincelle qui avivra leur parcours étudiant et plus globalement leur apprentissage d'hommes ou de femmes. C'est ainsi que, pour ne citer que vos collègues du Collège de France, nous avons, ces dernières années, eu le plaisir d'accueillir à HEC Jacques Bouvresse, Roger Guenry, Claude Hagège, Emmanuel Leroy Ladurie, Edmond Malinvaux, Pierre Rosanvalon, au demeurant ancien HEC, sans oublier Pierre Bourdieu et Pierre-Gilles de Gênes. Chers élèves, chers collègues professeurs, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un grand honneur d'accueillir cet après-midi à HEC le professeur Jacques Lovinsky, que je remercie chaleureusement en votre nom et en celui de tous les collaborateurs d'HEC. J'ignore au fond, monsieur le professeur, les raisons pour lesquelles vous avez accepté notre invitation vous, homme de science, de laboratoire, et l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la pharmacologie du cerveau. Mais nous, nous savons très bien les raisons qui nous ont amenés à vous inviter. Merci donc d'avoir accepté cet exercice. Merci d'avoir accepté de donner ce premier cours, celui dont sûrement nos élèves, avides de tout embrasser, comme vous avez pu le mesurer, lors du déjeuner que nous venons d'avoir avec certains d'entre eux, se souviendront pendant de nombreuses années. Pourquoi inviter ici, dans une grande école de gestion, les neurosciences faites de ce mélange bizarre pour nous de chimie, de biologie, de médecine, que seul un pharmacien, et vous me permettrez de dire que seul un pharmacien génial pouvait pousser au point d'en faire une discipline et un domaine d'application si large. J'avais prévu d'être pharmacien, vous nous avez, de dire que vous étiez pharmacien, nous avons au cours, vous nous avez expliqué au cours du déjeuner que ça vous avait valu déjà quelques discussions avec vos collègues du Collège de France, mais je ne peux pas changer ce que j'ai écrit, et donc je commence par dire que vous êtes pharmacien. Au départ, d'ailleurs, vous avez songé à entrer dans l'industrie, mais très vite, c'est la recherche qui vous inspire, et vous étudiez la première classe d'antidépresseurs. C'est à ce moment-là que vous avez pris conscience de l'importance de la neuropharmacologie naissante, et que vous avez décidé d'étudier le métabolisme de la dopamine dans le cerveau avec des techniques à l'époque très modernes, l'utilisation des isotopes radioactifs qui venaient d'être appliqués aux Etats-Unis. Nous étions vers les années 57-58. Vous avez ensuite passé votre doctorat à la faculté de Paris, puis vous avez commencé à l'Institut Pasteur où, c'est vous qu'ils dites, vous vous êtes ennuyés. Car à cette époque, peut-on le croire, personne ne trouvait intéressant de travailler sur le cerveau. Vous avez une très jolie formule. Vous dites que vous avez appris le métier de biochimiste dans un milieu favorable sur le plan pratique, mais hostile sur le plan scientifique. Votre pont d'arcole, ce fut le National Institute of Health à Washington, qui vous a permis de travailler tout particulièrement sur les neurotransmetteurs auprès de Julius Axelrod, qui recevra le prix Nobel de médecine en 1970, et dont le profil est très atypique, en tous les cas pour nous Français. Julius Axelrod était en effet un simple technicien qui avait fait des découvertes géniales et avait regroupé autour de lui des psychiatres, des cliniciens et des biochimistes dans des conditions de joie et d'effervescence rares. Il faut d'ailleurs vous entendre, il y a encore quelques minutes, parler de cette joie partagée. Vous dites et vous répétez que travailler dans ces conditions était une joie. Cette école d'Axelrod ressemblait à une famille, c'est toujours vous qui le dites, où régnaient amitié et entraide, et vous avez découvert dans ce pays un état d'esprit que vous n'aviez jamais connu en France et qui vous a profondément marqué. De retour en France, vous êtes recruté par le grand neurophysiologiste Alfred Fessard, vous êtes recruté à l'Inserm comme chargé de recherche en 1965 et vous y faites, si vous me le permettez, un record de longévité, car je crois que vous y êtes toujours impliqué. En tout cas, ayant tant d'autres missions aujourd'hui, il est connu que, selon votre vocabulaire, car vous excelliez dans les isotopes radioactifs, c'est votre rayonnement fossile qui habite les murs du labo U114 où toute votre équipe, ceux qui s'appellent eux-mêmes la famille GLO, continuent à vous vénérer. En 1971, vous prenez la direction de cette unité et quelques années plus tard, en 1983, vous allez être élu au Collège de France comme professeur titulaire de la chaire de neuropharmacologie. Je vais maintenant être probablement un petit peu approximatif et vous voudrez bien m'en excuser. Je vais en effet parler de vos travaux. Vos travaux ont porté sur les moyens d'empêcher la mort prématurée de certaines cellules du cerveau et ainsi de mieux soigner des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques. Les résultats de vos recherches sur les mécanismes de transmission des neuromédiateurs ont également permis de corriger certaines anomalies et de mieux soigner plusieurs maladies mentales comme les psychoses ou les dépressions. Vous êtes, et j'insiste sur ce point, ainsi, au cœur des questions de santé publique, des questions d'environnement et de mode de vie, car nous savons tous que ces maladies et les pharmacodépendances qui y sont liées sont en France un grave problème de santé, mais plus globalement un très grave problème de société et un révélateur du mal-être de notre société moderne. Dois-je vous l'avouer, votre approche nous a également beaucoup séduit, car elle s'accorde avec ce qui est une valeur d'HEC, le respect des autres et des différences ? Je vous cite. Que cela soit dans le champ de la psychanalyse ou de la psychologie, nous avons tant de choses à découvrir qu'il convient de rester modeste. J'insiste sur le point que rares sont les gens qui, avec votre background, laissent de la place à la psychanalyse ou à la psychologie. Je continue à vous citer. Pour le constater, il suffit de regarder comment, dans un groupe, en réfléchissant à la psychologie des gens, en s'intéressant aux autres, on peut changer les capacités de faire. Ma première idée n'est jamais de chercher qui a raison ou tort, mais toujours de fédérer et d'apprendre aux gens à se respecter et à développer des projets communs. Il existe, poursuivez-vous, une dimension intéressante dans le fait que les Américains ne conçoivent pas la psychanalyse de la même façon que les Français ou que l'école anglo-saxonne de psychologie. Les maladies neurodégénératives, par exemple, sont en partie génétiques, mais le sensoriel retentit sur la génétique. La différence, génétiquement génétique, est un thème dépassé. L'expression des gènes dépend de signaux qui viennent de l'extérieur. Ces découvertes, dont on mesure tous aujourd'hui l'importance et surtout le futur, ne vous empêchent pas, comme tous les grands scientifiques, de douter et de vous poser les questions les plus existentielles. A-t-on vraiment fait des progrès pour éliminer certains troubles mentaux ? Ou encore, la société dans laquelle nous vivons ne contribue-t-elle pas au contraire à les aggraver ? En somme, et c'est aussi là que vous nous intéressez, un neurobiologiste ne peut visiblement plus penser sa discipline sans s'interroger sur l'économie, la société et la politique. Grand chercheur, vous êtes aussi un grand patron. Cette réussite à l'Inserm, vous l'avez en effet construite sur les principes du travail d'équipe, de la confiance en vos collaborateurs et de l'audace. Quand on avait une idée, on n'argumentait pas. vous disiez, comme lorsque vous étiez avec Axelrod, « Just do it ». Quel beau programme pour des élèves d'HEC. Vous y aviez découvert cette vraie recherche d'équipe ouverte, intensive, avec un esprit de collaboration que vous avez, avec beaucoup de charisme, si je puis dire, importé, pour monter votre premier laboratoire lorsque vous êtes revenu en France. Vous avez formé des quantités de chercheurs dont beaucoup font des carrières scientifiques remarquables. Parmi les 250 élèves et chercheurs qui ont aimé travailler pour vous et avec vous, il en est 8 au moins qui dirigent aujourd'hui des laboratoires de recherche dont certains sont à l'Inserm, d'autres encore sont en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Autre élément clé de votre parcours, c'est que la science ne vous suffit pas. Dès votre retour des Etats-Unis, vous avez noué des relations avec les plus grandes entreprises de santé, Ronde-Poulenc en particulier, et vous avez toujours su faire le pont avec l'industrie avec l'objectif d'apporter au grand public, c'est-à-dire à tout le monde, les résultats tangibles de vos recherches. Vous avez observé et connaissait donc très intimement le management des projets industriels, la question de la compétitivité des produits et des marques et les stratégies des groupes multinationaux. vous voyez bien, vous n'êtes pas si loin d'HEC. J'ai aussi lu que vous aviez été très proche de Pierre Dreyfus, le célèbre PDG de la Régie Renault, qui était l'oncle de votre femme. Avec lui, vous avez beaucoup appris sur les problèmes d'entreprise, sur le rôle de l'Etat, sur la politique internationale et sur le management qui sont au-delà de la recherche vos centres d'intérêt. Chercheurs, industriels, entrepreneurs, leaders, formateurs, inspirateurs, beaucoup de grands chefs d'entreprise aimeraient cumuler ces compétences mises au service de la plus grande des causes, la science des corps, la guérison des souffrances de l'esprit. Mais votre parcours ne s'arrête pas là. En effet, qui se douterait qu'en quelque sorte une deuxième vie vous guettait quand, quelques années plus tard, vous êtes devenu administrateur du Collège de France ? Ce Collège de France qui est, qui reste, cette institution de référence en France comme à l'étranger. Et là, vous allez révéler vos talents de réformateurs et de bâtisseurs. Pour éclairer mes propos, il suffit d'aller se promener ces jours-ci dans les couloirs et amphithéâtres de cette étonnante maison qui, du haut de ses 450 ans ou malgré ses 450 ans, continue à brasser avec enthousiasme les sujets scientifiques les plus actuels, je pense à l'astrophysique observationnelle, ne me demandez pas exactement ce que c'est, comme les plus traditionnels des civilisations pharaoniques. Cette maison qui illustre ce que disait un de ses grands professeurs, Maurice Merleau-Ponty, ce que le Collège de France depuis sa fondation est chargé de donner à ses auditeurs, ce ne sont pas des vérités acquises, c'est l'idée d'une recherche libre. Les professeurs sont en effet tenus d'enseigner le savoir en train de se faire. Quel beau modèle ! Vous avez dirigé ce collège. En fait, votre modestie du talent souffrir, vous l'avez révolutionné. Interdisciplinarité, accueil de professeurs étrangers, partenariat avec les médias, autonomie financière, restructuration complète des locaux, il n'y a pas un compartiment de cette vulnérable institution que vous n'ayez transformée ou au moins dépoussiérée. D'ailleurs, vous le dites, avec une modestie de bonne alloi, ce que j'aime, c'est préparer l'avenir. Beau modèle également, cette fois-ci, de management d'une institution académique. Votre passion pour l'architecture, pour l'organisation des espaces et du travail de l'homme vous a amené depuis à peser fortement sur plusieurs projets et notamment sur le grand projet du plateau de Saclay dont HEC est partie prenante. C'est à cette occasion que j'ai eu la chance de vous rencontrer et d'apprécier vos qualités d'écoute, mais surtout, ce savoir-faire magique, j'espère que vous m'en direz un jour les composants, ce savoir-faire magique qui vous a permis de faire converger très vite les points de vue de 23 institutions, toutes très riches de leur passé, mais en même temps jalouses de leur identité. Des aléas politiques vous ont éloigné de ce projet, mais je ne serai pas surpris, en tous les cas, je le souhaite, qu'un jour prochain, on vous redemande votre aide et votre accueil. Chers élèves, vous aurez compris pourquoi nous avons invité cet après-midi Jacques Glowinski. D'abord, parce que son parcours est celui d'un manager avec une vision. C'est celui d'un leader public, d'un grand réformateur, d'un entrepreneur. C'est aussi parce qu'il nous a paru important de vous sensibiliser dès aujourd'hui à l'importance de la recherche, d'où le thème de son propos, le cerveau, la recherche en train de se faire. HEC s'est donné pour mission de former non pas des techniciens du management, mais des hommes et des femmes capables de décoder la complexité du monde et aptes à inventer demain de nouvelles règles, de nouvelles règles à mettre au service de la création d'un monde meilleur. Pour cela, nous donnons une très grande place à la créativité et à la recherche. En management, comme dans les autres disciplines, c'est pour moi l'occasion de réaffirmer que le management est une discipline à part entière. Il s'agit de savoir poser de nouveaux problèmes, il s'agit de créer de nouveaux savoirs et de ne pas se contenter de reproduire des recettes ou de diffuser de l'idéologie. Nul doute que l'œuvre et l'action de Jacques Lovinsky, marquées sous le signe de la rigueur, de la persévérance, de l'imagination et de l'indépendance d'esprit, alors apparaissent comme un exemple et un guide. Monsieur le professeur, cher Jacques Lovinsky, nous vous redisons toute notre admiration et je vous cède la parole pour notre plaisir aux uns et aux autres et notre grande joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ces compliments me touchent énormément mais je ne sais pas si je vais être à la hauteur des événements. En tout cas, je vais tenter en une heure de parcourir avec vous un vaste chemin, peut-être trop vaste et j'espère que vous serez intéressés et qu'il en restera quelque chose. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en parler peut-être après cette conférence. Comprendre ce qui nous sert à comprendre, d'une part. Deuxièmement, tenter de prévenir et si possible de guérir les maladies mentales et neurologiques. voici les défis auxquels j'ai été confronté quand j'ai commencé à faire de la recherche dans les années 58, si on doit le dire. Et les problèmes se posent toujours, ces défis existent toujours. En fait, comprendre ce qui nous sert à comprendre, c'est certainement l'un des plus grands défis auxquels l'homme et l'humanité ont été confrontés. Et comme vous le verrez, en ce qui concerne la thérapeutique, les maladies mentales ou neurologiques, eh bien, on peut dire tout de suite, on y reviendra, qu'elle n'a pas fait les progrès que l'on a vus dans d'autres domaines comme cardiovasculaires ou même les cancers. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que travailler sur le cerveau, c'est le concours maintenant d'un très grand nombre de disciplines. On va parler de la psychanalyse ou de la psychologie qui sont bien sûr des composantes, mais bien sûr, ça peut aller des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la chimie et nous y reviendrons. C'est cette richesse de disciplines qui à la fois fait la stimulation extraordinaire pour ce domaine, mais aussi sa difficulté, sa très grande complexité. Alors, toutes ces disciplines, comme on va le voir, se sont amalgamées progressivement pour concourir à lutter contre ce problème qui nous interroge, c'est-à-dire comprendre comment son cerveau fonctionne. La neuropharmacologie est une de ses disciplines. Elle est apparue assez tôt dans le parcours que nous allons suivre et on peut dire que toutes les substances qui sont utilisées par la pharmacologue sont d'origine végétale, animale ou synthétisée par les chimistes. Vous connaissez tous les histoires de l'opium, la morphine, les effets centraux de la morphine. Vous connaissez tous ces venins des serpents qui ont des actions sur le système nerveux périphérique ou sur le système nerveux central. Vous connaissez tous le LSD ou bien ces champignons qui contiennent des substances hallucinogènes. Mais ce ne sont que des aspects, que certains aspects de la neuropharmacologie. le problème qui se pose c'est comment ces substances agissent et en fait où elles agissent et quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans leurs effets que peuvent être des effets neurotoxiques ou des effets comportementaux. Neurotoxiques, pourquoi ? Parce que toute substance pharmacologique dépendant de sa dose peut être à la fois bénéfique ou si on augmente la dose toxique. Claude Bernard disait les substances pharmacologiques sont des scalpels qui vous permettent de comprendre un grand nombre de mécanismes. Dans le cas du système nerveux ce qui est l'essentiel au départ a été de comprendre les mécanismes de neurotransmission, comment les cellules nerveuses communiquent entre elles, quelles sont finalement ces clés qui ouvrent certaines serrures qui sont finalement essentielles à l'information, au transfert de l'information. On peut dire tout de suite que dans le cerveau et on y reviendra, il n'y a pas que des neurones, il y a aussi des cellules de support qu'on appelle les cellules gliales. Et cette pharmacologie c'est donc un, comprendre les mécanismes, comprendre les mécanismes de neurotransmission, ça c'est une chose, et c'est aussi bien sûr trouver des classes de médicaments. Et la plupart des classes de médicaments que nous connaissons, que ce soit les anesthésiques, que ce soit les analgésiques, que ce soit les neurolépiques, les antidépresseurs, ont été trouvés il y a très longtemps, finalement, entre les années 55 et 60. Et on ne peut pas dire qu'on ait inventé de nouvelles classes de médicaments qui agissent sur le système nerveux central depuis ce moment-là. Ça relativise, finalement, le temps passé et les efforts qui ont été faits, peut-être, mais ceux qui restent à faire. Alors, ma présentation, j'ai décidé, ou j'ai pris la décision de ne pas vous faire une présentation comme un cours, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diapositive, qu'il n'y aura pas de powerpoint, ce sera des histoires. Et il y aura, pour simplifier les choses, trois parties. La première, c'est les débuts, les premiers pas, et disons, les avancés, jusqu'en 1980. Et puis, après, de 1980 à maintenant, c'est-à-dire, c'est la chevaucherie, en quelque sorte, l'explosion, avec à la fois le concours de nouveaux concepts, de nouveaux problèmes, de difficultés, de complexités, d'enrichissement. Et, en fait, cette partie est aussi importante que la première. Et je terminerai cette conférence par la tentative d'expliquer sommairement, brièvement, comment fonctionne le système nerveux central, au point où nous en sommes, pour moi en tout cas, neuropharmacologue, et ce qui nous permet d'avoir une vue intégrée de l'ensemble. La fin de cette conférence sera consacrée à des réflexions sur l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire, également, le parcours qui s'est posé dans l'industrie pharmaceutique au fil du temps, et les problèmes que l'on pose, qui se posent maintenant, et peut-être conclure sur les espoirs de tout ce domaine de recherche, mais aussi les déceptions passées. Je crois qu'il faut toujours avoir un regard assez critique sur ce qu'on a fait, et vous verrez que dans mon domaine, eh bien, les déceptions sont relativement grandes, et on peut se poser pourquoi, et ça pose des problèmes de concept. Alors, je vais commencer par la première partie, qui est les premiers pas, le démarrage. J'ai eu la chance de démarrer ma carrière de chercheur au moment du démarrage de la neuropharmacologie. Donc, j'ai été l'un des premiers dans ce domaine, et à l'époque, le cerveau avait été surtout étudié par des neuroanatomistes et des neurophysiologistes, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressaient à la propagation des problèmes, des événements électriques dans le cerveau. Ils avaient fait un remarquable travail, et déjà, pour simplifier les choses, on connaissait bien sûr toutes les structures cérébrales, les voies nerveuses, on disait qu'il y avait trois sphères pour expliquer le cerveau, la sphère sensorimotrice, c'est-à-dire bien sûr les mouvements, etc., la sphère limbique, le stress, les émotions, les sensations de plaisir, et la sphère cognitive, c'est-à-dire la prise de décision, la mémoire, la pensée, l'intelligence. Voilà ce qu'on disait. Il y avait, pour ainsi dire, très peu de connaissances sur la biochimie du cerveau, mais on se référait beaucoup à nos connaissances sur le système nerveux périphérique. Vous savez qu'il y a un système nerveux moteur, les nerfs qui nèrent vos muscles, et que le médiateur qui est impliqué pour la contraction musculaire, c'est l'acétylcholine, qui est dans des neurones qui se projettent au niveau des muscles. Et puis, les systèmes neurovégétatifs, sympathiques et parasympathiques, qui sont indépendants de la volonté et qui permettent, par exemple, la contraction du coeur ou qui permettent la régulation de certains organes comme le tractus digestif et ainsi de suite. Et on savait que les deux médiateurs chimiques qui étaient impliqués dans le transfert des informations d'un nerf à un muscle ou d'un nerf à un autre nerf dans le système périphérique étaient, d'une part, l'acétylcholine, une petite molécule, et d'autre part, la noradrénaline, qui est une molécule qui est synthétisée en deux ou trois étapes biochimiques à partir d'un acide aminé. Voilà. Donc, dans le cerveau, on avait bien sûr identifié la présence de noradrénaline et par exemple que la morphine entraînait une baisse de noradrénaline dans une structure du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus qui est impliquée dans les fonctions endocrinières. Puis on avait montré qu'au cours du sommeil, il y avait des variations de libération d'acétylcholine au niveau du cortex cérébral. C'est tout ce qu'on connaissait. Découverte importante et qui allait me stimuler moi personnellement, en 1957, un chercheur suédois découvre que dans une structure du cerveau, peu importe son nom, bon c'est le striatum je le dis quand même, il y avait une concentration très très forte d'un précurseur de la noradrénaline, la dopamine. Et il se dit la dopamine n'est pas seulement un précurseur de la noradrénaline à la périphérie mais peut être un médiateur. Quatre années plus tard, on découvrait qu'effectivement il y avait une chute des taux de dopamine dans le cerveau des parkinsoniens et l'histoire a été lancée. On savait que c'était des neurones riches en dopamine qui dégénéraient chez les parkinsoniens. Nous étions en 58, quatre ans plus tard, grande avancée. Et moi, je démarrais en 59, j'ai synthétisé de la dopamine avec radioactives en partant de bactéries au départ pour préparer les acides abinés radioactifs et je l'ai injecté dans l'équipe de phalorachidien dans le cerveau et j'ai eu la chance que la dopamine soit captée dans les neurones qui la contenaient normalement et que j'ai pu étudier son métabolisme et commencer à aborder l'étude des mécanismes d'action de certaines substances comme les amphétamines, le maxiton qui agit notamment en libérant des grandes quantités de dopamine. Voilà, l'histoire a été lancée. Et en fait, ce qui est important, c'est que les découvertes avaient été faites par des cliniciens. Et là, je voudrais vous raconter deux histoires qui m'ont stimulé et qui sont, à mon avis, assez extraordinaires pour vous dire quelle était la manière de faire à l'époque. On cherchait des substances qui pouvaient lutter contre la tuberculose, les antibiotiques, les nouveaux. Et on s'est aperçu qu'une nouvelle substance, peu importe son nom, enfin, pour ceux que ça intéresse, elle s'appelait l'hyproniazide ou marcilide, eh bien, provoquait un changement du comportement des malades qui étaient dans les sanatoriums. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup moins déprimés, ils avaient un comportement complètement différent des malades qui, normalement, étaient tous coitrés dans ces sanatoriums. On avait découvert les antidépresseurs. Et, purellement, on s'est intéressé aux mécanismes d'action de ces substances et on s'est aperçu qu'elle bloquait le métabolisme, c'est-à-dire l'inactivation d'un certain nombre de médiateurs, dont la noradrénaline, dont la dopamine, dont la sérotonine dont on parlera tout à l'heure. Et voilà, c'est parti comme ça. Deuxième observation extraordinaire, parce que j'ai connu cet homme, j'ai même travaillé dans son laboratoire, c'était l'histoire de Laborit. Laborit était un chirurgien de la marine et il n'avait qu'une idée, c'est de trouver des moyens pour, lors d'agression et de stress liés à des actes chirurgicaux, notamment en temps de guerre, de trouver des moyens qui faisaient que l'homme allait moins lutter contre l'agression et donc moins perdre son énergie et supporter beaucoup mieux l'attaque chirurgicale. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il refroidisait les personnes, on passait de 37 degrés à une température nettement inférieure. Et la deuxième chose, il avait inventé ce qu'on appelle le cocktail lithique, c'est-à-dire un mélange de substances pharmacologiques qui empêchait les réactions nerveuses. et au cours de ses recherches de substances, il travaillait avec Ron Poulenc, eh bien, parmi ces substances, il atteste, sa femme était anesthésiste et se rend compte que les malades qui sortent de ces opérations chirurgicales ont un comportement qui est changé. Il a de l'idée de passer cette molécule à de lait et de liquère, les neuroleptiques qui sont utilisés pour guérir, pas guérir, mais disons, amoindrir certains des symptômes de la schizophrénie étaient découverts. Nous étions dans les années 55. Et bien sûr, on ne connaissait pas le mécanisme d'action et l'une des trouvailles de Carlson qui a eu le prix Nobel pour avoir trouvé la dopamine, c'était de dire que les neuroleptiques pouvaient peut-être bloquer les récepteurs de la dopamine. Donc, vous voyez, c'était vraiment des histoires comme ça qui ont fait des cliniciens qui ont lancé la discipline. Alors, après, jusqu'en 80, toute une série d'étapes ont été franchies. Nous étions à la recherche des médiateurs du système nerveux et on a d'abord découvert, disons, comme vous le verrez, pas les plus importants, peut-être les plus importants, mais pas ceux qui sont en plus grande quantité dans le cerveau. Alors, je n'ai pas l'acétylcholine, la noradrénaline, l'adrénaline, la dopamine et la sérotonine, peut-être l'histamine aussi. Puis, il a fallu beaucoup, beaucoup plus de temps pour trouver les deux médiateurs principaux du cerveau qui sont l'acide glutamique et le GABA. Et bizarrement, les chercheurs qui ont travaillé là-dessus ont eu la chance, ils ont travaillé sur des langoustes et des homards puisque chez ces crustacés, les nerfs, les neurones qui sont responsables de l'extension des muscles ou au contraire de la flexion contiennent soit du glutamate soit du GABA. Donc, c'est grâce aux crustacés que l'on connaît les deux grands médiateurs chimiques qui sont dans le cerveau, c'est-à-dire le versic glutamique et le GABA. Quelques années plus tard, en 1975, après avoir développé des techniques qui permettent d'établir des cartographies de la distribution de ces neurones connues par le médiateur qu'ils contiennent, des cartes imagées. Alors, d'un seul coup, on commence à avoir une idée des fonctions des neurones qui contrôlent finalement ces structures cérébrales qui contiennent ces médiateurs. Et, à ce moment-là, surprise, on trouve que dans certains neurones, à côté du médiateur, il y a autre chose, un co-transmetteur, quelque chose qui est un transmetteur chimique mais qui n'était pas identifié. Donc, il est possible qu'au niveau d'un même neurone, au niveau de ses terminaisons nerveuses, au moment de la libération du médiateur, dans certaines conditions, il y a quelque chose d'autre qui est libéré en même temps, qui peut avoir une action. Et, au fil des ans, on a découvert 100 peptides, c'est-à-dire des peptides, c'est des ensembles d'acides aminés, de 2 à 3 jusqu'à une vingtaine, qui peuvent être libérés de certaines terminaisons nerveuses. Et là encore, on établit des cartographies, des neurones qui contiennent ces peptides, et on a des ensembles de neurones qui ont des propriétés différentes. On commence à y voir clair. En même temps, bien sûr, on se pose la question de savoir, mais comment agissent ces médiateurs chimiques, comment agissent ces substances ? Les médiateurs chimiques agissent sur des récepteurs. Que ce que c'est que ces récepteurs ? Imaginez, des clés et des serrures. Les récepteurs sont les serrures. Il y a certaines clés qui sont des passe-partout. Elles ouvrent plusieurs serrures. Les médiateurs sont souvent des passe-partout. Ils ouvrent plusieurs récepteurs qui ont des propriétés différentes. Je vais y revenir. Et qui peuvent, eux, être stimulés ou inhibés par des substances pharmacologiques différentes. Donc, pour un même médiateur chimique, qui peut agir sur plusieurs types de récepteurs, il pourra y avoir plusieurs classes de récepteurs. La sérotonine, par exemple, agit sur 20 types de récepteurs différents. D'un seul coup, le pharmacologue se dit avec cette pluralité de récepteurs, j'ai des chances de trouver des molécules spécifiques pour certains de ces récepteurs. Donc, j'aurai des effets spécifiques. J'augmente considérablement la panoplie des possibilités thérapeutiques. Mais évidemment, pour nous, j'ouvre considérablement la complexité et la difficulté de comprendre ce qui se passe. Après la période de ces récepteurs, eh bien, on établit leur carte. Et à partir du moment où on établit leur carte, on a une idée, quand on a des médicaments qui agissent sur certains de ces récepteurs, des possibilités de délocalisation de l'action et donc de comprendre la fonction. et à ce moment-là, on s'imagine que comment agissent ces médiateurs ou ces, disons, ces médiateurs ou ces co-transmetteurs. Il y a deux types d'actions. La première, les récepteurs, finalement, sont des espèces de structures protéiques, vous savez ce que c'est que des protéines, qui permettent le passage de certains ions. L'interaction entre le médiateur et le récepteur, eh bien, il y a une ouverture qui se forme, l'ion passe et c'est comme ça que se fait l'action. On appelle ça les récepteurs ionotropiques. Le glutamate, le GABA, par exemple, et même l'acétylcholine peuvent agir par des mécanismes comme ça. Puis après, pour tous les médiateurs, tous les médiateurs, il y a d'autres types de récepteurs qu'on appelle métabotropiques, c'est-à-dire le récepteur, la structure tridimensionnelle, comme ça, est dans la membrane liée à quelque chose, le plus souvent une enzyme. D'accord ? ou autre chose encore, il y a une série par cascade d'interactions qui peuvent produire un certain nombre d'effets, agir sur d'autres récepteurs, agir sur le cytosquelette de la cellule, donc changer sa forme et agir par des étapes successives sur le noyau de la cellule, donc sur l'expression des gènes. Donc on peut dire qu'il y a deux types de récepteurs, ionotropiques ou métabotropiques. Bien sûr, ceux-ci posaient deux types de recherches. D'une part, travailler davantage sur les canaux, pas uniquement les canaux récepteurs, mais les canaux ioniques qui permettent à certains ions de jouer un rôle crucial dans le système nerveux, le sodium, le potassium, le chlore ou le calcium, par exemple. Et pour chacun des canaux, il y a plusieurs types de canaux, donc de plusieurs types d'actions de substances pharmacologiques, notamment des venins. Il y en a d'autres. Et puis, l'autre type de recherche que ce champ a ouvert, c'est évidemment de comprendre à l'intérieur de la cellule tout ce qui se passe, c'est-à-dire les modifications qui sont entraînées par l'action des médiateurs et comment ça retentit sur la dynamique cellulaire. Vous avez des neurones qui sont très longs, vous avez des neurones qui sont très longs puisque vous avez, par exemple, certains nerfs qui vont énerver vos muscles à la périphérie, ils partent de la moelle épidienne, donc ils sont très longs. Dans le cerveau, ils sont moins longs, mais quand même, ils peuvent être longs. Puis vous avez des petits neurones, ils ont différentes formes. Pourquoi ils ont des formes différentes ? Comment ils fonctionnent ? Comment ils interagissent ? Donc tous ces problèmes se sont posés. Et effectivement, quelles sont les lois ou les règles qui permettent ces changements de forme, ces changements de propriété ? C'est ce qu'on appelle le métabolisme intracellulaire. Et là, c'est en ce moment, c'est foisonnant, c'est véritablement... nous sommes partis de la boîte noire et puis en 80, on a fait un chemin considérable, on est parti de la boîte noire et on est au réductionnisme, le plus grand. Et arrive une deuxième période, c'est de 80 à maintenant. C'est-à-dire, ce n'est plus les petits pas et puis les avancées rapides, c'est, je dirais, la grande chevauchée, c'est l'explosion. C'est-à-dire, rentre dans la famille des disciplines qui s'intéressaient au cerveau, les biologistes moléculaires et les généticiens. La biologie moléculaire a démarré il y a des temps et il y a longtemps. Elle a en fait démarré au départ en France à l'Institut Pasteur, Jacob et Monod. Moi, j'étais situé dans un laboratoire qui était à côté de celui de Jacob et Monod. C'était les années 58-55. Vous voyez ? Et puis, mais pourtant, elle est arrivée dans les recherches sur le cerveau que dans 1980 environ. La biologie moléculaire vous sert à faire deux choses. découvrir les gènes qui sont responsables de la formation de certaines protéines, des enzymes, des protéines de structure, tous les composés qui se trouvent à l'intérieur de la cellule et qui ont une structure protéique, c'est-à-dire assemblage d'acides aminés. D'accord ? Et, bien sûr, en très peu d'années, les gènes sont identifiés. La manière dont ce qu'on appelle les RNA messagers qui permettent l'expression des gènes, de ces gènes, peut se faire, est identifiée. Et on découvre toutes les structures tridimensionnelles et constituantes de toutes les substances dont j'ai parlé. C'est-à-dire les enzymes qui sont impliquées dans la biosynthèse des médiateurs. Deuxièmement, la structure des récepteurs, la structure des canaux ioniques, la structure de certaines protéines qui interviennent dans les structures, dans les édifices moléculaires qui sont responsables du cytosquelette des neurones, et ainsi de suite. Donc, c'est une avancée considérable. On découvre par des analogies de structures des protéines qu'on appelle des récepteurs orphelins dont on ne les a absolument pas identifiés par les autres techniques et qui disent qu'il y a d'autres médiateurs qu'on n'a pas encore identifiés. Donc, c'est une explosion extraordinaire que celle de la biologie moléculaire. Alors, on se molécularise de plus en plus, ce qui est un problème parce qu'en fait, il faut toujours garder à l'esprit le problème de la physiologie dans son ensemble. Et là, c'est un phénomène sociologique qui a une entrée massive des biologistes moléculaires dans le système. Ceci débouche sur l'arrivée de la génétique, c'est-à-dire la recherche d'anomalies possibles dans le génome des patients qui ont certaines maladies, des gènes qui sont responsables de l'expression de protéines clés. Et on s'est toujours posé la question est-ce que la schizophrénie a une origine génétique ? Alors, on sait que c'est un peu vrai, mais comment on fait ça ? On étudie ça souvent chez des jumeaux, puis on les met dans des environnements différents, puis on essaie de voir si effectivement l'environnement a un rôle ou pas. Et puis, il y a des maladies dont on sait qu'elles ont des origines génétiques. C'est la choré d'une Tintone, par exemple, qui est l'inverse du Parkinson, c'est-à-dire des mouvements très désordonnés. On sait qu'il y a peut-être une composante génétique dans l'autisme, et on se pose la question de savoir si on peut réparer des gènes, c'est-à-dire réintroduire dans le système des correcteurs, faire du bricolage, comme disait Jacob, qui vont permettre de réparer ces désordres génétiques. Ça, c'est un courant formidable. Deuxième percée qui est importante, c'est les interactions entre les cellules gliales et les neurones. Pendant très, très longtemps, on avait dit que les cellules gliales sont des cellules de support qui font une barrière entre le système artériau-veineux et finalement les neurones les protégeant, apportant des nutriments, éliminant certains déchets. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ces cellules gliales qui entourent les neurones, certaines ont des propriétés particulières et créent les gaines de myéline, d'ailleurs, et d'autres, pas du tout, eh bien, elles sont connectées entre elles par des jonctions qu'on peut appeler comme des pressions. Mettez des pressions, vous avez ce qu'on appelle des jonctions. et il y a des éléments qui peuvent passer au niveau de ces pressions ou ces jonctions et ils subforment des réseaux parce qu'effectivement sur la surface de ces cellules gliales, il y a également des récepteurs aux médiateurs et vous verrez toutes les techniques d'imagerie qu'on utilise partout maintenant et dont on parle tout le temps, c'est lié aux études des interactions entre les astrocytes et les neurones et en fait, parce que certains médiateurs permettent de faire rentrer le glucose qui est absolument essentiel à la survie des neurones et en fait, ce qu'on mesure par les techniques d'imagerie, eh bien, ce sont la consommation de glucose quand on fait un certain nombre de choses, des mouvements, etc., que l'on peut voir maintenant par l'imagerie tridimensionnelle. Donc, après la biologie moléculaire, la génétique, grand problème, c'est les interactions de neurones glyphes. Puis, comme ça, je vous cite un certain nombre de choses, le cerveau est quelque chose de plastique, de mobile. Alors, vous pensez au développement, regardez l'enfant qui se développe, c'est absolument extraordinaire, il y a certaines périodes critiques. D'ailleurs, comment ça se forme au cours du développement, c'est un des grands problèmes de l'embryologie, disons, sur le cerveau, et ça, c'est véritablement, formidablement difficile à comprendre et passionnant. Puisque les connexions se forment, les capacités opérationnelles du cerveau se développent, et ça, c'est le premier. Deuxièmement, vous consommez ou vous n'utilisez que 10% des neurones que vous avez. Ça veut dire que vous avez des capacités extraordinaires qui ne sont pas utilisées. Je vais prendre un seul exemple, une expérience d'un neurochirurgien qui s'appelle Penfield au Canada, il stimulait certaines parties du cerveau avec des électrodes. Et bien sûr, les gens étaient éveillés pour bien se rendre compte de l'importance de ces stimulations. Eh bien, quand on stimulait ces parties du cerveau, les gens étaient capables de décrire tout ce qui se passait dans la salle, mais disons, la couleur des murs, tout. Alors que moi, je me souviendrai de cette salle, je me souviens de vos visages, mais je ne me souviendrai pas, par exemple, que les rideaux étaient bleus. Mais là, ils se souviennent de tout. Donc, tout est emmagasiné et vous ne vous souvenez que de certaines choses. C'est-à-dire que vous n'utilisez que très peu d'informations par rapport à celles que vous percevez. et tout problème, c'est ce qu'on discutait au déjeuner, c'est de savoir, par vos conditions d'apprentissage, et le terme d'apprentissage veut dire mémoire, et c'est de savoir comment emmagasiner ou synthétiser le maximum de choses avec le minimum d'informations. Ce n'est pas d'avoir un tas d'informations. Donc, la plasticité du système nerveux central, cette mobilité, cette capacité de s'adapter, de changer de forme, les neurones changent de forme, d'accord, parfois, eh bien, c'est quelque chose qui a fait l'objet épilaturellement de la mémoire. Il y a une mémoire cellulaire, il y a une mémoire d'ensemble neuronaux, il y a des problèmes comme ça qui se posent qui sont tout à fait passionnants et intéressants. Ensuite, vous avez aussi entendu parler des greffes. Alors, à un moment donné, on s'est dit est-ce qu'on est capable de greffer des neurones qui permettront de remplacer ceux qui sont défaillants. Par exemple, ce qui est étonnant, c'est que si vous prenez un poisson, vous lui coupez la queue, vous coupez des nerfs, tout se reforme. Pourquoi ? Et pourquoi, chez nous, ça ne se reforme pas ? Alors, les chercheurs se posent des questions. Et puis, est-ce que finalement, on est capable de trouver des neurones, les mettre en culture, les réinjecter dans le cerveau, ils vont former des connexions et ça va marcher. Donc, il y a eu un courant formidable et ce courant a été accéléré par la découverte récente, très très récente, des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont dans certaines zones du cerveau et qui ont la capacité de se reproduire alors qu'on pensait que dans le cerveau, les neurones ne se reproduisaient pas. À l'exception du système olfactif, c'est-à-dire des cellules qui sont impliquées dans la reconnaissance des odeurs et la capacité du cerveau de reconnaître les odeurs est exceptionnelle. Elle est encore plus développée chez certaines espèces comme le chien, etc. Donc, on vient découvrir qu'on est capable de transformer des cellules qui peuvent être des cellules de la peau ou du foie dans certaines conditions en neurones. donc, ça permet d'imaginer un bricolage extraordinaire et comme on va faire des greffes de peau ou des greffes de foie, eh bien, d'imaginer qu'on va pouvoir greffer en quelque sorte des neurones qui seront originaires des tissus de l'individu lui-même empêchant les rejets puisqu'on prendra un morceau de peau, on transformera ces cellules en neurones, on les cultivera et on les réinjectera dans le cerveau. Bon, voilà, c'est le futur, l'imagination au pouvoir, on peut rêver, mais enfin, c'est ce que les chercheurs sont en train de rêver en ce moment. Dernier point sur ces développements, c'est les fameuses études cognitives. Au déjeuner, on a parlé, si vous voulez, de la neuroéconomie, c'est-à-dire comment par les techniques d'imagerie qui vous permettent de voir de façon intégrée quelles sont les structures cérébrales qui sont sollicitées dans telle comportement d'imaginer effectivement sur un certain nombre de problèmes et monsieur, vous nous disiez qu'on s'était rendu compte que les manipulations qui sont demandées aux pilotes dans les avions ne correspondent pas aux mécanismes les plus élémentaires que le cerveau serait opéré et que ça a permis finalement de modifier l'environnement de l'habitacle des avions. Donc, ça, c'est science cognitive qui passe du réductionnisme va l'intégrer, c'est-à-dire aux structures complexes, eh bien, sont en train de se développer et véritablement c'est un autre mouvement qui accompagne le mouvement des neurosciences. Pour vous donner une idée, la Société des Neurosciences américaines comprend 50 000 personnes environ, 50 000 chercheurs. Quand ils se réunissent tous les ans, c'est 50 000 personnes qui sont là. La Société des Neurosciences française, c'est 2500 personnes. La Société européenne, c'est 7 000 personnes, 7 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à ces problèmes. Ils ont raison de s'y intéresser puisque, comme le directeur de cette prestigieuse école l'a dit, nous sommes confrontés à un énorme problème de société. Les maladies mentales et les maladies neurologiques sont des maladies chroniques. Elles coûtent très, très cher, non seulement sur le plan financier, mais sur le plan social et humain. 5 millions de personnes en France sont affectées directement ou indirectement par une maladie mentale ou neurologique, soit que ça soit, ça arrive à quelqu'un de vos connaissances, ça arrive à quelqu'un de votre famille. Et puis, bien sûr, quand on a des parents âgés, eh bien, à tous les coups, l'on gagne. Malheureusement, la maladie d'Alzheimer frappe maintenant une personne sur trois. Donc, c'est énorme, ça pose des problèmes fondamentaux, non seulement de, disons, thérapeutiques, mais des problèmes de société. Je me souviens, moi, avoir discuté avec Moroy quand il était Premier ministre pour me parler justement du moment de l'arrêt du travail, de la retraite à 60 ans. Je lui ai dit, ça va vous coûter très, très, très cher. Dès que vous arrêtez de travailler, si vous n'imaginez pas d'autres activités pour les gens, c'est les maladies qui vont arriver parce qu'obligatoirement, un manque d'activité permet d'un seul coup, vous avez dépression et vous avez toute une carrière de maladies que vous aviez combattues inconsciemment qui se déclarent. Donc, ce sont ces problèmes auxquels nous sommes confrontés et je dois dire que l'espérance de vie augmentant, le coût que vont représenter ces maladies ne cessera d'augmenter et bien sûr, nous avons vaincu les problèmes cardiovasculaires ou encore pas complètement loin de là, malheureusement, ceux du cancer mais comme nous le verrons, les problèmes du traitement des maladies mentales, les maladies neurologiques restent relativement entiers. Tout ce que je viens de dire, ces avancées, permettent d'avoir une vision simplifiée, naïve du cerveau. C'est ce que je voudrais essayer de vous dire en cinq minutes et puis après, nous conclurons. En fait, on peut dire que nous avons trois réseaux superposés, emboîtés. Un réseau que j'ai appelé réseau exécutif. Pourquoi ? Parce qu'il est impliqué dans l'exécution des fonctions et il est constitué de la très grande majorité des neurones du cerveau. Il est constitué d'ensembles neuronaux distribués dont chaque groupe est impliqué dans l'exécution des fonctions les plus simples aux plus complexes. Ça peut être, disons, le complexe qui est impliqué dans la respiration ou la régulation cardiovasculaire. Ça peut être le sommeil qui est très compliqué. Ça peut être, effectivement, les mouvements. Ça peut être les réponses émotionnelles. Ça peut être les sciences de la décision. Donc, vous avez des ensembles distribués. Distribués, pourquoi ? Parce qu'ils passent des neurones qui vont d'une structure nerveuse du cerveau à une autre et puis, ils se forment des réseaux particuliers et des informations sensorielles qui arrivent. Il y a des réseaux et il y a la sortie. Ça peut être le boulement, ça peut être la parole, ça peut être le sommeil, ça peut être des tas de choses. Donc, je simplifie à l'extrême. Vous avez ce réseau exécutif qui se façonne au cours du temps, au cours du développement, et qui est capable d'une certaine plasticité. On revient à certains thèmes que j'ai utilisés. Donc, il n'est pas définitif au cours du développement. Plus vous faites de l'apprentissage quand vous êtes jeune, plus vous avez des chances que ça marche. Après, c'est difficile, mais rien n'est complètement irréversible. C'est pour ça qu'il peut y avoir des réapprentissages après, malheureusement, des accidents comme des accidents vasculaires, cérébraux, etc. Réseau exécutif. A côté, vous avez ce que j'ai appelé le réseau régulateur. Je dirais, avant de terminer sur le réseau exécutif, c'est que les deux médiateurs chimiques principaux, c'est le glutamate et le GABA. Les réseaux régulateurs, ce sont des grands neurones en très faibles quantités, donc ils sont plus faibles, parce que quand ils sont en faibles quantités, ils sont divergents, ils énervent plusieurs structures cérébrales à la fois, ils nécessitent beaucoup d'énergie, d'accord ? Et ils sont sensibles à des informations du milieu intérieur, c'est ce que l'appelle homostasie, et du milieu extérieur, et ils vous aident, disons, à réguler les propriétés des ensembles fonctionnels exécutifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est comme des poupées russes, mais ces réseaux régulateurs, c'est extraordinaire, c'est comme quand vous avez les problèmes financiers que vous connaissez, eh bien, sans régulation, c'est la catastrophe. Eh bien, c'est à peu près la même chose pour le cerveau. Certains de ces systèmes régulateurs, quand on les détruit, on voit apparaître des anomalies du fonctionnement. C'est la maladie de Parkinson, par exemple, pour les neurones de plan énergie. C'est dans le cas de la maladie d'Alzheimer, la destruction de certains neurones de plan énergie. Il y en a d'autres, comme certains systèmes, vous faites des lésions, vous ne voyez aucun effet, mais pourtant, vous êtes plus faible, c'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus susceptibles d'avoir des déficiences fonctionnelles à moindre anomalie. Et les antidépresseurs agissent sur certains de ces systèmes. Donc, ce sont des réseaux régulateurs peu nombreux qu'on connaît bien, dont certains sont détruits dans certaines maladies neurodégénératives et qui sont aussi impliqués dans les mécanismes d'action des substances pharmacologiques qui sont utilisées comme antidépresseurs neuroleptiques ou encore, alors, par exemple, des maladies comme l'épilepsie, là, on ne sait pas, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, donc, réseau exécutif, réseau régulateur. Et le troisième, c'est le réseau énergétique, c'est-à-dire, ce sont les cellules viales dont j'ai parlé qui forment des réseaux dont les vitesses d'action sont beaucoup, c'est-à-dire, de modifications sont beaucoup moins grandes que celles des neurones, mais qui sont extraordinairement importantes et qui, en fait, permettent l'adaptation continuelle des propriétés des neurones des systèmes exécutifs ou du système régulateur. Ils règlent, ce sont des rérostats qui règlent, finalement, les possibilités de réponse des neurones. Donc, ce réseau énergétique est tout à fait important. Alors, j'ai une image, je l'avais utilisée, vous vous souvenez, je suis le directeur, quand j'étais missionné pour essayer d'organiser le campus de Saclay, j'ai une image et c'est celle, finalement, d'une ville. dans une ville, c'est une structure extraordinairement complexe, les arrondissements peuvent être, par analogie naïve, comparés à des structures cérébrales. Vous avez, au sein de chaque arrondissement, vous avez des tas de rues, ce qu'on appelle des circuits locaux, d'accord ? Eh bien, dans les structures cérébrales, il y a des circuits locaux de neurones et puis vous avez des grandes voies qui vont d'un arrondissement à l'autre, ce sont les voies artérielles, si l'on peut dire, ou plutôt les grandes voies nerveuses qui sont capables d'énerver tout ça. Donc, vous avez une structure qui, d'une certaine manière, imagée, peut s'apparenter à l'organisation du réseau exécutif. Mais, je vous ai dit qu'un réseau exécutif c'est l'addition ou la juxtaposition ou l'effet ensemble d'ensemble distribué. Alors, comment vous imagez ça ? Eh bien, si vous pensez à la fonction administrative dans une ville, elle est répartie dans des endroits différents de la ville et vous pouvez faire une carte des sites où se trouvent ces fonctions administratives. Par exemple, les juristes, ils se trouvent à des sortes endroits bien particuliers et vous imaginez une fonction, celle des avocats et puis, disons, une topographie de leur localisation. Si vous pensez à la fonction commerçante, vous voyez tout de suite un certain nombre les grands magasins, puis vous voyez des centres dans Paris et d'un seul coup, vous voyez apparaître une carte qui vous permet d'avoir un ensemble distribué d'une autre fonction. D'accord ? Et si vous avez besoin des avocats pour traiter des problèmes commerciaux, vous juxtaposissez ces deux fonctions pour résoudre un nouveau problème. Si vous pensez au centre des spectacles de plaisir ou de divertissement, vous pensez à Montmartre, vous pensez à Pigalle, vous pensez, disons, Champs-Elysées, puis voilà, vous voyez apparaître une carte, etc. C'est la même chose. Et puis, ainsi de suite. Donc, vous avez une image représentative de ce que peut être un réseau exécutif constitué d'ensemble de neuronaux distribués. Deuxième image, les réseaux régulateurs. Alors, la régulation. Vous savez très bien qu'une vie n'est pas la même le matin que le soir. Donc, la lumière joue un rôle considérable. L'éclairage joue un rôle considérable. Voici une régulation intrinsèque qui est déterminante pour la fonction de l'ensemble. Je prends autre chose. si je prends le débit des voitures, eh bien, s'il n'est pas régulé par des feux bien synchronisés, c'est fichu. Donc, voici notre régulation. Si je n'ai pas de système de transport en dehors que ces voies, finalement, de voitures, etc., adaptées, eh bien, le système s'engorge, il ne marche plus. Donc, c'est une autre... Voilà un exemple du système régulateur. Puis, le système énergétique dans la ville, il est facilement représenté. Vous ne pouvez pas imaginer une ville sans apport d'électricité, sans apport de gaz, sans apport d'eau, distribution des canalisations, tous ces réseaux souterrains dont on ne parle jamais et qui sont extraordinairement complexes et qui, et donc, on dépend à chaque instant, eh bien, c'est ce qui... et qui fournissent, finalement, tous les atouts qui sont nécessaires au fonctionnement des systèmes régulateurs et exécutifs. Eh bien, voici quelques exemples du réseau énergétique sans parler de l'élimination des ordures. Donc, cerveau ville, peut-être que si on parle cerveau campus ou peut-être demain, cerveau, l'organisation de votre entreprise, je pense qu'on peut trouver des analogies qui vous permettent de détecter ce qui est important, crucial et de faire des choix. L'important, c'est effectivement de voir que dans ces trois parties, il faut créer des équilibres et le problème, c'est de trouver ces équilibres. J'arrive à mes conclusions quid de l'industrie pharmaceutique dans ce système et des résultats que nous avons obtenus. Comme vous venez de le voir, les progrès depuis le début sur les connaissances sur le cerveau sont considérables avec des apports qui sont dus à de multiples disciplines. L'industrie pharmaceutique, au début, elle a été à l'origine créée par des chimistes. Et ce sont deux substances chimiques que l'on a découvert ou deux substances naturelles que l'on a extraire des principes actifs qu'on appelait des alcaloïdes qui est née finalement la neuropharmacologie dont on a parlé. Et puis après, dans l'industrie pharmaceutique, ces groupes de chimistes se sont différenciés, sont devenus à la fois des groupes de chimistes et de biologistes et de pharmacologues qui n'existaient pas. Et puis, après, ils ont été confrontés au problème des essais cliniques, du développement clinique, du marketing. Donc, ce sont devenus des groupes, structures très complexes, assez bureaucratiques. D'accord ? ils ont eu plusieurs périodes et, en fait, à un certain moment, vraiment mauvais dans certaines disciplines, d'accord ? On passait, si vous voulez, de la chimie aux essais cliniques sans passer par toutes les étapes intermédiaires. Et puis, après, les règles contraignantes pour délivrer des médicaments, obtenir les autorisations des délivrants de ces médicaments soit aux Etats-Unis ou en Europe sont devenues contraignantes. Pourquoi ? Parce que on a eu peur de la toxicité, on a eu peur des effets secondaires, on a eu peur des effets thératogènes, c'est-à-dire sur, finalement, des descendances et les contraintes sont devenues de plus en plus fortes et donc, la structure de ces empires pharmaceutiques s'est considérablement développée. Je prends toujours l'image du temps qu'il faut pour faire une voiture. En fait, il n'y a pas encore longtemps, il fallait 4-5 ans, maintenant, on a coupé par deux, on est capable de faire un nouveau modèle en 3 ans. C'était des milliards avant, maintenant, c'est moins. On y arrive avec 3 milliards et quelques. Et puis, une substance pharmacologique active, pas uniquement sur le cerveau, sur le cerveau, c'est encore pire, c'est 7 ans de développement pour la trouver, la développer quand elle passe sur le marché et c'est X milliards, 7 ou 10 milliards pour la créer. C'est donc, obligatoirement, des choix financiers très importants. S'intéresser aux maladies qui sont, qui touchent un plus grand nombre de personnes, oublier les maladies rares, c'est très embêtant, s'intéresser aux pays développés, moins s'intéresser aux pays en difficulté ou les pays émergents, donc des problèmes sociopolitiques importants, et ainsi de suite. Donc, transformation de cette industrie pharmaceutique qui a vu arriver dans position de gouvernance souvent pas des chercheurs, c'est l'un des problèmes. Je ne dis pas que les chercheurs feraient mieux, mais quand même, ils sont beaucoup plus sensibles à l'innovation, ils savent que pour trouver il faut prendre des risques, ils savent qu'il ne faut pas penser uniquement à la rentabilité immédiate, et que ce n'est pas en copiant les autres qu'on va trouver quelque chose, donc là, il y a un véritable problème qui, j'imagine, vous intéresse. la deuxième chose, c'est que, bien que l'on ait fait des progrès considérables dans le domaine cardiovasculaire, par exemple, dans le domaine des cancers, pas suffisant, mais quand même, on a fait des progrès, vous avez vu que pour le sida, on a quand même trouvé les trithérapies, eh bien, on n'a jamais utilisé encore de façon coordonnée, régulatrice, vraiment intelligente, les problèmes de multithérapie pour les maladies neurologiques ou les maladies du système nerveux central. Ce qui est une stupidité. Par exemple, on a trouvé des molécules qui sont capables d'imiter ou de bloquer les récepteurs des neuropeptides dont j'ai parlé. Les 100 neuropeptides, la morphine agit sur un de ces récepteurs. Elle a été découverte. Donc, il doit y avoir d'autres actions. Eh bien, parmi toutes les molécules que les pharmacologues et les industries pharmaceutiques ont synthétisé, développé, et aucune n'a marché en clinique. Ou elle a peut-être marché, mais en tout cas, elle n'a pas été mise sur le marché. Pourquoi ? Parce que, en réalité, une maladie mentale ou une maladie neurologique n'est pas la déficience d'un seul mécanisme. C'est la superposition de plusieurs mécanismes qui se sont emboîtés les uns après les autres au fur et à mesure que la maladie se développait. on ne va pas corriger simplement quelque chose de complexe en adissant sur un seul endroit. C'est donc par des phénomènes synergiques comme dans le cas du SIDA, mais SIDA, c'est quand même un virus, c'est une chose, c'est pas le cerveau. Eh bien, c'est par des phénomènes synergiques, amplificateurs, qu'on aura des chances de trouver des solutions. On n'a pas développé ces recherches encore dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur des conditions imposées par des régulateurs et finalement, il n'y a pas eu de convergence des gens qui travaillaient dans le domaine. Alors le SIDA, on l'a fait. Pourquoi ? Parce que c'était l'urgence. Mais dans les maladies mentales, on ne l'a pas fait et la neurologie, on ne l'a pas fait. Ce qui fait dire que les antidépresseurs, les neuroleptiques qui ont été découverts dans les années 57, 58, 60, on n'a rien fait de mieux et il y a plein de dépressions qui sont résistantes. Les neuroleptiques ne guérissent pas la schizophrénie. Ils permettent simplement de resserrer le malade dans un milieu social. Donc on ne connaît pas les causes de la maladie. Si on prend la psychose maniaco-dépressive, c'est effarant. C'est une maladie très difficile. Un clinicien a eu l'idée d'augmenter les doses des litinées du docteur Augustin, c'est simplement du lithium. Il a augmenté les doses de lithium et c'est le seul traitement que l'on a pour cette maladie. C'est effarant. Maintenant, si je prends la maladie de Parkinson, la DEPAC est donnée aux parkinsoniens qui ne marchent que pendant un certain temps quand on a encore assez de neurones et qui a été découverte, c'est le précurseur de la dopamine, ce n'est pas difficile, mais ça a été introduit dans les années 62-63. On n'a rien trouvé de mieux. Alzheimer, on n'a rien. Sclérose latérale amyotrophique, par exemple, la sclérose en plaques, on dit toujours où on a progressé de trois mois d'espérance de vie. C'est ridicule. Donc, tout est devant nous. C'est à la fois fabuleux parce que les défis sont énormes et ça veut dire que non seulement les chercheurs ont beaucoup à faire, mais l'industrie pharmaceutique a à faire. Elle s'en est tellement rendue compte que ces dernières années, ils ont perdu tellement d'argent parce qu'il n'y a aucune molécule qui ne sort sur le marché, parce que les essais cliniques sont trop chers, trop lourds, trop longs. D'accord ? Et que finalement, pour une raison, les molécules tombent. Par exemple, l'anti-obésité de Sanofi Aventis. Avant, il y a 30 ans, ces molécules auraient été acceptées. On faisait la part de l'efficacité par rapport au risque. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu de médicament si on prenait les règles telles qu'elles sont maintenant. Dans le cas du système nerveux central. D'accord ? Il n'y aurait pas d'anti-épileptique, il n'y aurait pas des développements de l'anesthésie générale, il n'y aurait pas tous ces développements. Donc, très grande réflexion sur la manière dont on fait de la recherche. Et, en fait, si on prend certains groupes, leur problème, c'est que les brevets vont tomber, donc ils vont perdre de l'argent, il y aura des génériques, vous connaissez quand même ça, d'accord ? Donc, les molécules vont être synthétisées moins cher, ils vont perdre de l'argent, ils ne vont pas rentabiliser les investissements qui sont faits, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils diminuent leur effort de recherche, alors qu'ils pourraient faire le contraire. Et pour diminuer leur effort de recherche, ils s'associent de nouveau avec des laboratoires publics, d'accord, ou des petites sociétés qui rachètent. mais ils perdent la connaissance parce que naturellement, ils démobilisent les équipes de chercheurs qu'ils avaient et ils les licencient. Donc, c'est comme ne pas tirer parti de l'expérience, de la mémoire, de l'histoire, de l'acquis qui est fondamental, c'est comme mettre à la retraite, je n'y parle pas pour moi, mais les gens à 55 ans, c'est la même chose. Mais là, l'industrie pharmaceutique, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, on rachète des plis groupes, on diminue la recherche interne, on rachète, etc. Et on commencera dans 10 ans, obligatoirement, on sera confronté au même problème. Mais, la maladie ne nous attend pas. C'est-à-dire que l'espérance de vie va augmenter grâce au produit de la médecine. On peut se poser des questions éthiques et sociales, déontologiques, je veux dire théologiques même. Et, en fait, le coût pour la société pour vous-même sera énorme. Et vous allez être confronté presque souvent, trop souvent, à sous ces problèmes moraux terribles. Donc, cette conférence avait pour but premièrement de faire connaissance et je suis ravi de vous avoir rencontré. J'espère que dans d'autres occasions, je sais qu'on ne fait pas ce type de leçon plusieurs fois de suite, mais qu'il y aura d'autres occasions pour se rencontrer. Et ce que j'essayais de vous montrer, c'est que n'importe quelle discipline, à partir du moment où vous avez la chance de pouvoir l'avoir, je veux dire, d'avoir développé les connaissances grâce à cette discipline, d'avoir favorisé les opportunités des rencontres, d'avoir multiplié justement ces collaborations avec d'autres, enrichi votre propre savoir, vous permet de penser d'une façon beaucoup plus large que la discipline finalement aux problèmes de la vie et de la société et c'était ça le but de ma conférence. Est-ce qu'il y a des questions au professeur ? Je pense que les micros sont dans la salle. Bonjour, vous avez parlé un tout petit peu au début de psychanalyse et en ce moment on a eu beaucoup de critiques de la psychanalyse notamment par Onfray donc qu'est-ce que c'est le regard du scientifique sur la psychanalyse que vous, vous avez ? Il est double. Je pense que la compréhension du cerveau comme j'ai essayé de le montrer est extraordinairement complexe et Freud et ses élèves ont eu une à un moment où on ne connaissait rien on pensait que l'on pouvait apprendre sur le comportement le développement des enfants d'une autre manière et que l'on pouvait non pas soigner mais quand même appréhender par les silences psychanalytiques et donc vivre mieux sa propre maladie ou la surmonter et je pense que vous connaissez tous l'importance des psychothérapies chez l'enfant quand ils ont des problèmes c'est mieux que des médicaments d'accord quand vous avez des dépressions et que vous allez très très mal d'avoir un support psychothérapeutique ou psychanalytique et quand vous avez des problèmes relationnels dans la famille ou autrement ou bien ces apports sont très souvent bénéfiques pourquoi la psychanalyse a eu des difficultés c'est que très souvent les psychanalystes n'ont pas accepté pour leur formation des formations dont le système de formation était accepté par tout le monde tel que vous avez pour faire vos études etc donc je crois que ce doute il est venu de ça et d'autre part le fait que les biologistes ont été beaucoup trop réducteurs et cette obsession de dire ce qui est psychanalytique finalement le tout c'est de la biologie le cerveau c'est de la biologie c'est de la chimie alors c'est quand même un peu réducteur parce que quand on est en face d'un organe aussi complexe que le cerveau c'est pas le foie donc moi je suis attentif et discuter avec des gens intelligents qui ne partagent pas forcément vos avis c'est un bénéfice et donc je pense que la psychothérapie et que certaines cures psychanalytiques sont très très efficaces et meilleurs que certains médicaments vous savez quand les médicaments sont mal utilisés c'est pire donc là encore une fois les psychiatres cultivés compétents savent manier les deux approches et finalement c'est là encore de cette synergie des deux approches que finalement on obtient les meilleurs résultats et là encore comme j'ai tenté de vous le dire et peut-être que ça vous fait peur mais quand même il faut dire la vérité et bien quand on est aussi désarmé que nous sommes pour un grand nombre de maladies mentales et neurologiques bien sûr les antidépresseurs c'est formidable la plupart du temps ça marche mais il y a 30% des dépressions qui sont résistantes on ne prévient pas terriblement les suicides je ne vous parle pas de la toxicomanie ça n'intéresse pas les industries pharmaceutiques moi j'ai été dans une commission nationale sur la toxicomanie ben bon vous connaissez le cannabis d'accord bon ben on pourra en discuter c'est un véritable problème donc et vous ne le traitez pas uniquement par de la médecine vous le traitez par l'environnement et la construction des maisons le travail le non-chômage etc bon donc je veux dire je suis très 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 ouvert aux autres disciplines je ne tiens pas la vérité et quand on est en face du cerveau il faut monsieur le directeur l'a dit il faut être extraordinairement modeste et humble bonjour monsieur est-ce que d'après votre expérience quelles sont les qualités qui font un bon chercheur ah bien écoutez là les qualités il y a plusieurs types de chercheurs heureusement d'accord la richesse de n'importe quelle discipline y compris la vôtre c'est la diversité donc je ne vais pas certainement enfermer un chercheur avec des qualités bien sûr il faut de la télacité il faut une certaine intelligence il faut de l'imagination mais il y a plusieurs manières de faire la recherche elles sont toutes respectables et ce qui me navre dans l'organisation du système de la recherche française c'est cette volonté d'homogéniser à chaque fois c'est à dire on fait des réformes on fait des structures bon et c'est pas ça la recherche la recherche c'est beaucoup de degrés de liberté et finalement suivre ce qu'ils imaginent et s'adapter c'est pas les structures qui doivent enfermer les chercheurs c'est les si vous voulez l'administration doit suivre finalement le dédale des chercheurs et donc s'adapter donc le problème de notre pays et peut-être d'autres pays c'est la bureaucratie c'est les structures et l'imagination la fertilisation des idées ça nécessite des personnalités très différentes je répondrai donc pas à votre question directement et je m'en excuse et le respect de ces différentes personnalités et tirer parti de ces différentes personnalités et certainement pas les mettre dans des moules et dans des règles donc j'ai horreur de la bureaucratie qui nous envahit malheureusement de plus en plus enfin c'est un autre problème bonjour j'avais une question par rapport à la localisation de la recherche parce que vous avez un cursus assez international et je voulais savoir pour vous la recherche dans 20 ans vous dites qu'il y a beaucoup de projets à faire elle se fait encore en Europe ou aux Etats-Unis parce que justement vous dites on a des choix financiers à faire on délaisse un peu le tiers monde mais écoutez c'est vraiment une très très bonne question comme la précédente d'ailleurs vous avez raison de vous poser toutes ces questions vous voyez que c'est pas simple d'y répondre je pense que un des grands atouts de la recherche américaine quand j'ai commencé c'est qu'elle était généreuse et en fait ils avaient une nouvelle une autre manière d'aborder les problèmes et pour moi cette générosité était extraordinaire et surtout c'était l'attitude l'ouverture donc pour vous donner un exemple moi je suis revenu des Etats-Unis avec une grande américaine à l'époque de 200 000 dollars c'était pas rien qui m'a aidé à monter mon laboratoire au Collège de France alors j'ai démarré tout seul tout seul avec mes équipements je vous dirai pas par rapport à ce que je dis tout à l'heure les français le gouvernement français voulait taxer les équipements américains payer avec de l'argent américain j'ai été confronté à ce problème donc à l'époque l'Amérique était généreuse elle l'est encore d'une certaine façon pourquoi ? parce que les moyens qui sont donnés aux chercheurs en dépit des difficultés des Etats-Unis sont complètement différents avec ce qu'on peut voir en ordre d'autres problèmes c'est que alors que le niveau de vie des gens qui s'intéressent à l'économie des financiers a terriblement augmenté celui des chercheurs il est resté comme ça donc il y a beaucoup moins de gens qui sont intéressés par la recherche dans notre pays et quand ils sont bons ils s'en vont donc votre question est très pertinente c'est un véritable problème ils s'en vont il n'y en a pas beaucoup qui reviennent d'autre part les américains ont bien joué ils ont attiré d'abord d'autres pays les japonais qui sont venus faire leur formation aux Etats-Unis après les européens puis ensuite les chinois etc. puis après les uns et les autres se retournent dans leur pays quand leur pays démarre vraiment bien ils redémarrent des choses et pardon malgré il y en a qui restent si vous voulez il y en a toujours qui redémarrent c'est ce qui s'est passé ici en France je pense que on a une chance nous c'est l'Europe je n'arrive pas à comprendre alors il y a des efforts qui ont été faits maintenant il y a un European Council of Research il y a de l'argent qui est donné au niveau de l'Europe c'est lourd vous connaissez la bureaucratie de Bruxelles etc. mais notre seule chance c'est l'Europe et sur le plan de l'imagination sur le plan de la différence de culture et de formation nos cultures différentes c'est notre richesse européenne donc ça c'est un atout considérable et je pense qu'on peut tout à fait être compétitif dans la mesure où finalement comme dans deux domaines c'est ce que vous êtes confronté à ça dans tous les domaines et bien on arrive à construire cette Europe c'est pas notre petit pays tout seul qui va y arriver je sais très bien qu'il faut construire le campus de Saclay ça c'est une nécessité mais quand on voit qu'on met plus de 15 ans à le faire et bien on se pose des questions alors qu'en ce moment en Singapour par exemple ou en Chine ça va à toute allure donc c'est vrai que vos aînés sont responsables alors l'exemple de Saclay est vraiment effarant donc si on veut maintenir le potentiel qu'il y a à Saclay c'est à peu près 45% de la recherche française il faut aller vite il faut changer de vitesse et je crois qu'il faut le dire plus nombreux que nous sommes parce que si effectivement nous n'avons plus de recherche nous n'avons plus d'innovation nous n'avons plus d'emploi c'est simple donc déjà le système de santé est en train de diminuer un petit peu donc il est temps de se ressaisir et finalement vous arrivez plein d'énergie ça nous donne espoir et j'espère que vous voyez vous avez de la tâche qui vous attend bonjour monsieur je me posais une question sur le système de la recherche dans notre tout petit pays est-ce que la coopération entre recherche publique et recherche privée dans votre domaine fonctionne bien écoutez encore une question qui m'interpelle elle fonctionne beaucoup mieux premièrement parce qu'on a créé ces pôles de compétitivité parce que maintenant il est admis il est même encouragé que les laboratoires publics participent avec les laboratoires privés à l'élaboration de projets et les pôles de compétitivité en ce moment c'est un énorme progrès dans tous les domaines et là il y a une interaction publique privée et donc de ce côté là la difficulté se sont passées mais moi quand je suis revenu des Etats-Unis je savais très 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 bien que j'avais aucune chance de m'en sortir on ne pouvait pas lutter contre la manière de faire des Etats-Unis des Américains donc j'ai tout de suite été comme ça a été dit voir le directeur scientifique de Ron Poulenc et je lui ai dit je suis un jeune chercheur je n'ai pas beaucoup de chance de m'en sortir peut-être que je pourrais vous rendre service un jour mais aidez-moi à monter un laboratoire et maintenant on irait voir un grand patron je ne sais pas comment il ira j'irai il reste que c'est rentable pas rentable etc et là Ron Poulenc m'a aidé et m'a aidé pendant de très nombreuses années donc j'ai une dette vis-à-vis de l'industrie formidable et à part ça la manière de penser la manière de réfléchir sur les problèmes est différente est très intéressante et mes relations avec les chercheurs de l'industrie ont été passionnantes donc je pense que pour répondre à votre question il n'y a pas de difficulté maintenant mais quand j'ai fait cette relation avec Ron Poulenc j'étais l'un des problèmes les premiers dans le domaine médical à faire cette relation avec l'industrie privée je n'osais pas le dire parce que je faisais descendre par tout le monde d'accord il a fallu 20 ans pour que finalement les esprits des chercheurs de l'administration disent c'est peut-être intéressant d'un autre côté c'est ce que je disais à déjeuner j'étais tellement convaincu que le lien entre le public et le privé était fondamental que j'ai proposé à certains ministres de faire des instituts mixtes en amont pour que notre recherche soit toujours à la pointe malheureusement ce sont les groupes pharmaceutiques français à l'époque Servier Roussel Ron Poulenc qui ont refusé parce qu'ils avaient peur de la perte de leurs secrets alors qu'on pouvait très bien faire de la recherche à amont sans parler du dessin des petites molécules donc c'est cet esprit d'innovation de changement de comportement qui est fondamental et il est temps il est temps pour faire des choses comme ça bonjour monsieur pour revenir sur un sujet un peu plus scientifique proprement pardon pour revenir un peu sur le thème scientifique et pour je voulais vous poser la question vous avez présenté le cerveau comme quelque chose d'extrêmement malléable est-ce qu'on pourrait craindre alors une sorte de tomber sur une bande glissante de la manipulation du cerveau enfin en d'autres termes est-ce que vous considérez une possibilité de le manipuler défend ? c'est ce qu'on a fait dans certains pays vous le savez très très bien c'est-à-dire que oui le problème de l'éducation est si important le problème disons de la lutte contre les phénomènes doctrinaux qui vous enferment dans certains modes de pensée qui retentissent sur votre comportement c'est véritablement les droits de l'homme c'est quand même extraordinaire et oui vous avez raison c'est très difficile il y a une très grande plasticité et c'était aussi ça votre chance à votre époque c'est-à-dire qu'on vous dit c'est peut-être parfois inquiétant mais c'est une chance vous allez faire plusieurs métiers mais votre cerveau va s'adapter ça c'est sûr vous avez la capacité de le faire et vous avez surtout les capacités de le faire de différentes façons c'est ça acceptons la diversité amplifions-la sachons nous en servir mais ne vous mettez pas tous dans les mêmes moules donc c'est cette capacité de bouger qu'a votre cerveau qui fait que finalement en fonction des informations qu'il reçoit et dont la manière dont vous-même allez créer votre modalité de raisonnement et d'action qui fait que c'est ça votre richesse il ne faut surtout pas vous en priver oui et n'ayez pas peur de ça c'est un atout formidable bonjour monsieur j'aimerais savoir jusqu'où selon vous doivent aller les neurosciences si la science doit poser des limites à son intervention sur le cerveau et dans le même ordre d'idée ce que vous pensez du transhumanisme merci la dernière partie de votre phrase ce que vous pensez du transhumanisme non mais je répondrai sur la première parce que la dernière ce sera peut-être un petit peu plus longue à développer je dirais que les sciences par définition c'est il n'y a pas de limite aux sciences et dans le cas du cerveau on n'est pas prêt d'avoir fini pour comprendre ce qui nous sert à comprendre nous sommes au bout au début de l'aventure un siècle c'est rien c'est même pas un siècle donc la difficulté de cette discipline c'est de faire des liens entre vous voyez quand vous dites transmission alors là vous voyez tout de suite comment il faut faire puis vous dites penser alors là d'accord langage alors là vous commencez à sombrer donc vous voyez qu'il y a des domaines il y a peut-être des gens qui ont des idées comment ça se passe mais ne serait-ce que comment votre cerveau en ce moment m'écoute et il est capable de l'intégrer ça c'est c'est véritablement miraculeux donc on est très très loin du compte donc on n'est pas au bout loin de là on est au début alors j'ai mal répondu à votre question mais c'est pour vous provoquer un peu bonjour vous avez parlé vous avez évoqué la comparaison entre le système nerveux et l'architecture vous avez même vous-même été amené à travailler sur des projets d'aménagement est-ce qu'au-delà de la simple comparaison il y a une volonté de la part de l'architecture de collaborer avec les neurosciences et d'élaborer des systèmes d'aménagement d'inspirer de ça écoutez dans le ça a commencé cette idée elle a commencé à me venir au fur et à mesure que je développais mes propres réflexions sur l'organisation cérébrale que d'autres partagent ou partagent pas mais qu'ils ont une autre manière de voir chacun le voit d'une autre façon d'ailleurs et je suis tombé sur un architecte dans la deuxième partie de l'opération du rénovation du collège de France qui était très très sensible au mode de réflexion de la discussion quand on parlait d'un projet d'ailleurs il voulait l'enregistrer et pour finalement analyser le processus d'élaboration des idées c'était très intéressant et comme il était professeur à l'école d'architecture de Nantes c'est Jacques Ferrier d'ailleurs c'est un bon architecte très bon architecte qui vient de faire le pavillon français à Shanghai et bien il m'a emmené dans une école d'architecture et il m'a demandé tu vas faire une conférence sur organisation cérébrale et architecture alors j'ai fait et puis en faisant j'ai réfléchi encore davantage et c'est vrai que dans l'organisation d'un ensemble comme un campus d'accord vous pensez tout de suite quand je pense réseau exécutif réseau régulateur et puis réseau énergétique ces trois réseaux emboîtés et bien j'imagine de façon beaucoup plus facile pour les architectes de comprendre comment ça doit être quelles sont les priorités et comment ça doit fonctionner ce qui est pire pour les architectes c'est toujours c'est de se faire plaisir c'est à dire de faire des choses qui sont belles à l'extérieur et qui font mal à l'intérieur donc ça ça arrive donc il faut que fonctionnellement ça soit relativement économe d'espace et que vous ayez une très grande lisibilité il y en est pire dans un bâtiment que quand vous ne lisez pas il n'y a pas de repérage ou il n'y a pas d'équilibre dans les masses spatiales qui sont utilisées donc tout ça fait partie finalement de l'organisation des ensembles fonctionnels distribués quand vous pensez à campus vous pensez à l'enseignement vous pensez aux professeurs vous pensez aux étudiants vous pensez au logement vous pensez à la cafétéria vous pensez à la bibliothèque il y a plusieurs manières de faire mais tout ça doit être réfléchi de manière fonctionnelle avec des idées d'évolution et de plasticité c'est très important il ne faut pas être statique et il faut imaginer comment ça va se modifier en fonction du temps et vous laisser des degrés de liberté pour que ça bouge que ça ne soit pas figé très souvent les architectures sont figées donc j'aime beaucoup travailler sur ces problèmes et justement le campus de Sinclet pour moi était une occasion formidable de tester un certain nombre d'hypothèses à partir du moment où les gens sentaient ces problèmes comme vous avez l'air de les sentir aujourd'hui et ce dont je me réjouis bonjour monsieur bonjour où est-ce que vous êtes ici ah oui d'accord voilà vous expliquez qu'on utilisait seulement 10% de nos capacités cérébrales est-ce que la recherche travaille à augmenter les capacités cérébrales des individus sains bien écoutez certains d'entre nous on utilise plus d'accord mais disons en moyenne le chiffre que je vous ai dit est à peu près vrai vous avez quand même remarqué que les enfants apprennent plus vite maintenant ils sont plus précoces qu'il y a des il n'y a pas des différences majeures mais quand même les techniques d'apprentissage sont meilleures donc c'est vrai que les techniques d'apprentissage ou la manière dont on vous enseigne les choses la manière dont vous faites les choses la manière dont vous agissez c'est à dire le problème c'est de c'est ça qui était formidable dans l'éducation américaine c'était pas uniquement de recevoir c'était donner et donner très tôt c'est ça qui m'a frappé chez les jeunes américains c'est cette capacité de bouger de prendre des initiatives de ne pas être passif devant l'information donc moi je pense que il y a des possibilités d'augmenter vos capacités c'est sûr et certain par l'apprentissage mais je crois que c'est très 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 utile et que l'on ait des réserves il ne faut surtout pas que l'on abandonne ces réserves c'est à dire les capacités d'avoir endormi des possibilités que l'on pourra utiliser un jour peut-être donc c'est très bien qu'on soit comme ça le système est très redondant c'est pour ça que finalement on peut développer des capacités on peut créer de nouvelles connexions on peut non c'est je ne suis pas rentré dans tous les détails de la plasticité mais ça pose des problèmes biochimiques extraordinaires ça pose des problèmes cellulaires extraordinaires et c'est c'est vraiment la recherche qui est en train de se faire voilà bonjour je crois savoir que la France est le premier pays en termes de consommation d'antidépresseurs et de tranquillisants vous avez raison va-t-on plus mal en France qu'ailleurs ou est-ce que c'est simplement une approche différente dans la façon de traiter je vais certainement mal répondre à votre question difficile mais je crois que c'est en partie lié à ce que je viens de dire c'est-à-dire que on a beaucoup plus l'habitude en France de on attend des directives et on n'agit pas ou on n'agit que lorsque on est arrivé à un degré difficile qui crée bien sûr que comme tout le monde vous dit en France les grands changements se font par des des chocs brutaux il n'y a pas ces changements progressifs etc et je pense que ces situations qui sont une nation d'attente et puis d'événements de société qui va se traduire par des grands mouvements etc et des mouvements violents dont on ne sait pas comment ils vont aboutir crée un état d'anxiété et finalement de frustration alors ça ça fait partie effectivement des causes de la dépression et si vous interrogez maintenant les gens et vous le voyez bien vous connaissez l'histoire des télécoms etc si les gens sont heureux dans leur travail beaucoup vous diront non pourquoi ? parce que leur personnalité n'est pas mise en valeur parce que il y a la rentabilité c'est bateau vous connaissez tout ça c'est à dire il y a une dépersonnalisation effectivement de la productivité alors peut-être pas pour les cadres supérieurs mais beaucoup d'autres oui c'est à dire il n'y a pas de leur valorisation de leur personne et à partir du moment que vous tirez pas le meilleur des personnes en les laissant s'exprimer faire agir et bien ils se dépriment moi je me souviens quand j'étais dans une commission à l'INSERM que j'étais pendant très très longtemps quand ça n'allait pas dans un laboratoire ce qui arrive tout le temps comme dans une usine n'importe où ça va pas on trouve plus il y a des problèmes personnels des problèmes relationnels etc il faut commencer à parler avec le directeur d'accord il s'en sort pas d'accord alors évidemment on peut le changer mais avant de le changer il y a peut-être des étapes intermédiaires alors le système français faisait que il y avait des commissions démocratiques avec des représentants des personnels d'accord et avec des chercheurs nommés etc on se retrouvait avec 25 et on parlait à 25 du problème de cette unité le directeur en question qu'est-ce qu'il pouvait faire ou il se suicidait ou il expliquait une bonne dépression parce que tous ces problèmes humains étaient mis sur la place publique d'accord ou bien il devenait hyper agressif on ne sait pas traiter les problèmes on sait de la fausse démocratie c'est de la démagogie le faire comme on fait alors je généralise exprès pour répondre rapidement il y a des tas d'endroits où ça se fait bien mais je pense que il y a des manières de traiter les problèmes humains qui ne sont pas forcément de tout mettre sur la place publique sous présecte de démocratie et de démagogie et dans l'organisation de notre recherche ça arrivait souvent j'ai été encore récemment nommé comme expert pour expertiser je ne vous dis pas un grand centre de recherche dans une ville de province d'accord c'est comme un on l'évalue d'accord on réunit 15 experts d'accord on voit les chefs de labo très très peu on n'a pas le temps on a les dossiers etc. et on fait on fait un rapport d'accord qui implique des problèmes humains fantastiques et après on fait un classement avec tous les centres français qu'on a analysés de la même façon ce qui fait que les problèmes de ce pauvre laboratoire qui est quand même un laboratoire important d'accord il y a eu des découvertes françaises importantes dans ce laboratoire ne serait-ce que vous avez ceux qui ont découvert ce que les les neurostimulations qui peuvent bloquer certains symptômes de la maladie de Parkinson mais qui sont à une phase comme on est dans les phases des fois difficiles et bien ces problèmes sont traités par 50 personnes on passe de 20 à 50 personnes ainsi de suite toute la France le sait dans ce domaine là comment voulez-vous traiter le problème alors que on prend 3 à 4 personnes qui sont vraiment compétentes qui savent manager ça et on règle le truc mais on n'a pas confiance et puis c'est pas démocratique voilà je dis ça brutalement pour aller vite bonjour monsieur s'il est possible de répondre à cette question quelle part de l'intelligence est innée et quelle part de l'intelligence est acquise je pense que vous avez fait exprès d'attendre la fin pour poser cette question non mais c'est sûr et certain qu'il y a des facteurs génétiques prédisposants faut pas le nier d'accord mais il y a des possibilités d'enrichir considérablement les possibilités que vous avez génétiquement ça j'en suis persuadé on en a d'ailleurs parlé à midi ceci pose le problème finalement de de la mixité de l'origine des gens qui sont dans cette école etc le problème de justement ce qui est inné est acquis vous avez raison de poser la question je pense que il y a beaucoup de gens beaucoup plus de gens qu'on ne pense qui ont des possibilités de démontrer leur intelligence à partir où on les met et qu'est-ce que c'est que l'intelligence il y a plusieurs formes d'intelligence l'ouvrier qui monte très très bien un mur il est intelligent l'ébéniste qui fait un meuble magnifique il l'est aussi l'intelligence n'est pas simplement les gens comme nous qui font qui font marcher notre cerveau pour faire quelque chose qu'on dit intellectuel donc là encore c'est peut-être nos définitions de l'intelligence ici qui fait qu'elle est réductrice voilà j'espère que j'ai répondu à votre question cher professeur je vous remercie infiniment pour la leçon que vous venez de nous donner je vous suis particulièrement reconnaissante d'avoir cherché à rendre votre savoir accessible à nos étudiants d'avoir cherché à savoir qui ils étaient pour pouvoir montrer cet après-midi comment votre expérience de scientifique de dirigeant de laboratoire d'unité d'institut de recherche pouvait rejoindre les préoccupations de nos étudiants et de nos professeurs je souhaite que nos étudiants gardent en mémoire au cours de leurs études et de leur vie professionnelle quelques-uns des éléments de votre parcours qui nous sont apparus aujourd'hui l'importance du travail de la passion que l'on a pour celui que l'on a choisi tout ce que l'on peut gagner à prendre des risques et à sortir des sentiers battus nous avons compris que vous aviez choisi un sujet de thèse émergent que vous étiez partis aux Etats-Unis à une époque où ce n'était pas encore un classique j'aimerais que tous nos étudiants soient convaincus après vous avoir rencontré et écouté qu'il est possible qu'une vie professionnelle conjugue réussite personnelle au plus haut niveau et travail collectif que déceler et faire grandir des talents enrichit celui qui s'y consacre plus que cela ne l'affaiblit qu'il est possible de conjuguer l'expertise et la prise de responsabilité managériale l'exigence intellectuelle et les relations avec l'industrie une vie professionnelle intense et des engagements personnels et politiques au nom de nos étudiants et de nos collègues je vous remercie pour ce témoignage comme vous l'avez compris les étudiants qui ont eu la chance de vous écouter viennent d'entrer à HEC ils sont peu familiers de notre univers académique et universitaire il est peut-être nécessaire de rappeler en quelques mots ce que signifie le titre professeur honoris causa le terme honoris causa signifie que le professeur Jacques Glovinsky deviendra professeur HEC non parce qu'il aura fait carrière dans cette école comme enseignant et comme chercheur quoi que je pense qu'il pourrait le faire mais en raison de l'ensemble de ses contributions scientifiques qui sont connues et reconnues dans le monde entier son oeuvre scientifique est précieuse à la collectivité humaine et à nous aussi professeurs et étudiants d'HEC c'est pourquoi professeur j'ai l'honneur de vous nommer professeur honoris causa HEC et je me réjouis de vous accueillir dans notre communauté académique merci Avant que vous ne concluiez, au nom de toute cette collectivité, nous vous offrons un modeste cadeau. Je suis très embarrassé parce que vous nous avez annoncé au cours du déjeuner que vous ne preniez jamais de notes. Et puis j'ai vu que vous parliez sans notes. Et ceci comprend notamment un stylo. Alors j'espère qu'il servira quand même. Merci beaucoup. Je voudrais dire deux mots pour terminer cette journée qui, pour moi, restera longtemps dans ma mémoire. Je suis comme vous avez pu vous en rendre compte à la fin de ma carrière. Et obtenir cette distinction dans ces lieux, par ces personnes, est pour moi quelque chose de très ébouvant et dont je me souviendrai très très longtemps puisque ça a certainement la dernière distinction d'une université ou plutôt d'une grande école. Je n'en ai jamais eu encore d'une grande école. D'une université, oui, de centre de recherche, oui, mais d'une école comme celle-ci, c'est pour moi très significatif aussi, très important, parce que, comme vous l'avez souligné, comme ça a été dit, je crois que les deux mondes de l'industrie, finalement, de la vie active et puis du monde dans lequel j'ai travaillé, doivent de plus en plus se rejoindre. Et de faire partie de votre clan me fait énormément plaisir. Applaudissements Please visit us at www.agc.edu Sous-titrage Société Radio-Canada